Salut à tous, on se retrouve sur Total War Attila. Nous poursuivons la grande campagne que nous avons entamée il y a bien longtemps de cela. Et on fait un petit état des lieux parce que pour moi c'est une nouvelle session qui commence. Donc je savais que j'avais pris la décision d'envoyer deux de mes hordes par l'Afrique du Nord et deux de mes hordes en direction de l'Europe. Souvenons-nous des objectifs fixés. On doit survivre jusqu'en 432, mais une victoire mineure nous permettrait d'achever la campagne en 425. Je ne me suis pas encore décidé là-dessus. De toute façon, on ne pourrait pas encore réussir parce qu'on n'a pas cet objectif-là qui consiste à avoir 7500 de revenus grâce au pillage. A 4 hordes, je ne sais même pas si c'est possible. Peut-être qu'il faudra en faire d'autres. Et puis 80 unités, c'est assez facile. On a 4 hordes, donc on peut monter à 80. Printemps 425, on a juste qu'à attendre. A mon avis, pour avoir cet objectif-là, il faudra que du temps s'écoule et qu'on retrouve des provinces très très riches. Alors, où en étions-nous avec Attila ? Pour affronter une petite armée comme ça par exemple. Là, on peut se la faire avec la troupe que l'on a. Normalement, oui. Je vais vérifier juste une chose. Alors lui, on va peut-être lui adjoindre, mais après. Je crois qu'on avait fui à cet endroit-là. Ok. Ils sont posés. Ça va, les revenus ne sont pas trop calamiteux. Ils étaient posés, mais pouvaient-ils bouger ? Oui, ils pouvaient bouger. Et on avait comme adversaire ce gars-là, Axum. Ok. La trition, bah oui, dans le désert, ça se ressent effectivement. C'est tout. Hop, bon. Très bien, très bien. Et ici, est-ce qu'on l'a fait cette bataille ? C'est ça le truc. Donc, théoriquement, oui, on peut l'affronter et le vaincre. Bien sûr, il va accepter le combat. Et nous, ça va être tirer, replier, tirer, replier. On va se la faire, sinon on perdra. Donc, rendez-vous sur le champ de bataille. Ok, on y est. Donc, on a toutes les chances de notre côté, bien qu'on soit inférieur en nombre. Ici, c'est la qualité de nos flèches qui va faire le travail. On a déjà combattu sur une carte similaire, je me souviens. Il n'y a pas si longtemps de ça. Du moins, en nombre d'épisodes. Il n'y aura aucun moyen de répliquer. Ok, hop, allez-y. Qu'importe qui est les cibles, à terme, on va faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Il y a déjà eu une trentaine de victimes. Alors, j'ai un petit peu suivi le développement du prochain Total War, Total War Saga Troïs. Et ça a l'air, effectivement, de rejoindre les craintes que certains joueurs ont qui est que le jeu est un peu un calque des nouveautés qui avaient été apportées sur les trois royaumes. Et ça, c'est pas étonnant. Quand Napoléon Total War est sorti, c'était dans la continuité directe, à la fois historique et en termes de gameplay, de ce que Empire avait fait. Quand Fall of the Samurai est sorti, c'était la même chose. Du coup, il faut considérer ça comme une extension. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est dans une autre ère géographique et temporelle. C'est ça qui peut un peu étonner les gens. Peut-être que les joueurs se disaient que c'était complètement autre chose en termes d'époque et de géographie, eh bien, le gameplay lui aussi allait changer énormément et des extraits qu'on a vus, ça ressemblait énormément à ce qu'il y avait dans les trois royaumes. Là, en plus, c'est un Total War Saga. Par exemple, je pense à le premier Total War Saga, c'était Throne of Britannia. même si Fall of the Samurai a rejoint le rang de Total War Saga. Fall of the Samurai, c'est avec le moteur d'Attila. C'est juste un petit peu perfectionné, je pense. C'était très bien optimisé pour l'Ouble Britannia. Et puis, forcément, se trouvant dans les îles britanniques au IXe siècle, eh bien, on a une diversité qui n'est pas celle d'un Total War Rome 2. Une diversité de cultures qui n'est pas aussi marquée, aussi prononcée. Et là, ce sera un peu pareil sur ce Total War Saga. Et ce n'est pas... Il ne faut pas s'en surprendre. Et puis, ça peut être une très très bonne chose parce qu'apparemment, ils ont mis l'accent sur les aspects tactiques du jeu. Et ça, ça va être une bonne chose que, par exemple, au niveau du terrain, j'ai vu qu'il y avait des hautes herbes, qu'il y avait des ralentissements sur des... Je crois que c'était du sable ou de la vase, peut-être. Mais en tout cas, il y a des terrains qui vont nous ralentir, des terrains qui vont nous cacher. Et du coup, l'aspect tactique va prendre une importance bien plus grande. Donc ça, ça va venir compenser la diversité des unités que les joueurs avaient eu l'habitude de retrouver, surtout avec l'arrivée des Total War War Rameurs. On a bientôt plus de flèches, mais l'adversaire n'a bientôt plus d'hommes. Hop ! Allez ! On va utiliser nos derniers projectiles contre la dernière unité, les gardes palatins qui sont peut-être plus costauds. Ah, sans blague ! La bataille est toujours en notre faveur. Ces pauvres diables. Quinze hommes. Allez, qu'on garde vraiment les flèches. Ah, mais il n'en reste presque plus. Les deux unités qui ont encore quelques flèches. Voilà. Ah, bah tiens. Parfait. Bon, bah, c'est un sans faute. Ah, j'ai perdu deux hommes. Je ne sais pas par quel miracle. Je crois que... Alors, attendez. Ouais, c'est des flèches perdues. C'est certains de mes hommes qui se sont tirés dessus. Hop. On va déjà t'attribuer un niveau. Ben... dégâts des tirs carrément 10%. Là, par contre, il a passé le fleuve. C'est l'Euphrate. Donc, donc, donc. Il va falloir se poser un peu plus au nord. Et le malus, ici, au niveau financier, n'est plus si important que ça. Donc, on va pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'Anatolie en espérant rencontrer des troupes moins importantes que ce qu'on avait vu la dernière fois, je me souviens. Alors, on va augmenter le nombre d'archers à cheval 1. On a vu à quel point ce qui pouvait être redoutable. Et passer le tour. Donc, oui, il ne faut pas avoir peur, disais-je, de Total War Troy. Ça va être bien. Ça va être bien, d'autant plus que si vous êtes là, présent, le 13 août, eh bien, vous pourrez acquérir le jeu gratuitement sur la plateforme je ne sais plus comment. Je ne connaissais que de loin cette plateforme Epic et Game Store. Alors, les Ostrogobains, on va leur demander des sous. Voilà. Je connaissais de loin et du coup, maintenant, il va falloir que je m'inscrive. Peut-être que ce serait mieux que je m'inscrive avant, afin que j'ai peut-être un newsletter qui est moyen de nous prévenir quand le jeu sort et qu'un décompte survient, que les 24 heures sont entamées, afin de pouvoir télécharger le jeu. État fantoche, macédoine, chef suprême, empire... C'est rare qu'on ait cet écran-là. L'ennemi de votre faction est devenu un état tributaire ou fantoche. Vous devez soit faire la paix avec lui sans négocier, soit déclarer de la guerre sans négocier... OK. On va faire la paix. On était en guerre avec la Macédoine, c'est ça ? Pas de problème. Donc en août, le Total War sur lequel je vais passer beaucoup de temps ce sera Troy. Mais pas forcément dès la sortie du jeu. Étant donné que c'est les vacances, j'ai rien prévu encore sur cette période-là du début du mois d'août, mais peut-être que ça va se faire. Donc c'est pas garanti que des vidéos sortent régulièrement durant la période. Ah bah il a réussi, bien joué. X2 même. Il y en a des bâtards qui apparaissent. On va chercher la technologie suivante. Liberté tributaire, progrès civil pendant deux tours. Tu parles d'une récompense, c'est complètement naze. C'est franchement pas intéressant. Liberté tributaire. Donc là, on mettrai ça et on aura un bonus. Enfin, quand je dis que c'est franchement pas intéressant, je vais le faire. Je vais le faire, mais c'est vraiment accessoire. Si ça avait été encore 20% pendant 10 tours, ça serait pas mal. Mais franchement, les récompenses de ces missions qu'on nous attribue de manière très temporaire, elles sont pas... ça rend pas les choses si attrayant que ça. Alors, toi, tu vas aller par là. Le malus, il est assez énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour la tributaire. Exactement. Ouais, pour descendre à 1700 quand même. Que nous est-il arrivé ? Parce que j'ai recruté moi que deux cavaliers des steppes. Ça coûte quoi ? Ça coûte 500, ça ? Est-ce qu'il y a un entretien ? D'entretien ? Toi, tu vas aller là, soutenir l'armée. Et il y avait toi. Cette armée-là pourrait nous atteindre et pourrait nous atteindre en déplacement normal. Aïe ! Je crains de devoir reculer alors. Mais bon. Attendez. Non, on est fixé, on est fixé, on est fixé parce qu'on a lancé un recrutement ou est-on fixé parce qu'on a été rejoint par un agent, sans doute. ok. Ok, bon. On recrute alors. Attention, attention, alors on va voir ici ce qui change parce que là, quand on se pose, on gagne des ressources grâce à nos bâtiments mais si on s'arrête pour faire du pillage, le pillage, c'est 25 seulement de coups de déplacement puis la région ça n'a pas l'air d'être top. Alors regardons, 2365, bah oui, c'est mieux d'avoir nos bâtiments sont plus productifs. La province en question elle n'est pas très très riche. Bereniquet, je pensais que, il y en a plusieurs de Bereniquet, il me semblait que du côté de la Syrénaïque, il y en avait une aussi. à cette époque-là. Eux, je ne sais pas trop dans quel état ils sont exactement. Je suis tenté de remonter au nord parce que Aksu m'a pris le contrôle. Non, c'est Garamante, ok. Bon, on va aller vers le nord alors. Cette région-là, par contre, elle doit être plus riche. ouais, bah non, ça me rapporte plus. Donc, on se pose comme ça. On ne va pas faire de construction parce que là, on perd bien davantage. Il faut qu'on fasse un gros pillage de ce territoire-là. Il y a beaucoup de catapultes. C'est assez étonnant comme composition d'armée. On va passer le tour. Je crains qu'il ne faille beaucoup plus de hordes effectivement pour avoir les fameux 7500 par tour de revenus dus au pillage. Imaginons que chaque horde ramène 1000. Il en faudra vite, du coup. J'en ai que 4. Ou alors, à moins qu'on rapporte 2000 pour chaque horde dans une province immensément riche. Et c'est pas de... Enfin, à moins que ça soit peut-être du pillage cumulé. J'ai peut-être pas compris la chose. Les séparatistes caucasiens, leur proposition demande... Ok. Et là, c'est le pont qui me demandait. Le pont, qu'est-ce qu'il vaut ? Le pont, il vaut rien. Donc, non. Garde-toi d'attaquer ces gens-là. C'est pas si grave. Je vais relire la chose. Affaire d'état. Alors, on a dit objectif revenu suivant. C'est toujours pas très clair. Il faudrait prendre un tour pour voir si ça demeure. Apparemment, on a pas de problème même si on est proche l'un de l'autre. alors pourquoi ? Là, 1700 et là, 2400. Maintenant, on va piller que avec Attila. Et toi, tu récoltes comme ça. Ok. 25% de chance de réussir et agent blessé 21%. C'est un poil trop risqué. Lui, il est trop éloigné. Mais simulons pour voir. 17, 22, c'est encore moins possible. On va l'adjoindre à cette armée-là, soutenir l'armée. Et ici, il a déserté la cité d'Alexandrie, donc allons-y, j'ai envie de dire. Quelle est la composition de cette armée ? Ça va ? Ils sont plutôt en forme. Oula. Un tour. Il n'y a vraiment rien. Et par contre, on va perdre énormément. Ça va être la banqueroute, en fait. Ça va être la banqueroute. Tant pis, pendant un tour, on doit y passer. En espérant que le pillage de la ville nous rapporte énormément. Alors, oui, il y avait ça. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? C'est de toute façon, j'apporte un présent de mon peuple pour faire fleurir nos relations. Ça, c'est potentiellement une menace aussi. Mais on va accepter le cadeau. On va voir ce qu'il advient le prochain tour ou le tour d'après. Je ne sais pas trop. C'est un risque à prendre. Il y a beaucoup de... Il y a les Ostrougous qui sont à la rue. L'Hispanie est à la rue aussi. On est au bord de la faillite. Ah, je peux augmenter les impôts, c'est vrai. Juste le temps d'un tour, ça pique, en termes d'intégrité, ça pique. Donc, c'est vraiment pour un tour après, on va voir ce qu'on peut faire. Je ne pensais pas qu'avec les réserves qu'on avait il y a quelques tours, on tombe Siva. Ils reviennent, mais les Garamantes comme les Axum sont dans une très mauvaise situation. Bon, là par contre, on ne va pas faire un pli si on les affronte. Donc, autant qu'ils souffrent d'attrition, qu'ils perdent quelques centaines d'hommes sur la totalité de leurs deux armées. par contre, je pense que si on attaque la ville, il y aurait au moins une armée qui rejoindrait le combat. Ça donnerait lieu à une grosse, grosse bataille. J'ai l'impression que tout le monde souffre d'attrition. Mais ce n'est pas pour me déplaire parce que ces adversaires-là sont plutôt nombreux et costauds. Par contre, là, j'ai l'impression que c'est succès sur succès pour les agents adverses. Et il y a fort à parier que Attila y soit passé. La paix honnêtement forgée entre les hommes n'a pas de prix. Pourquoi pas ? Mais il y a une condition. Alors, attendez, hop. Non, celle-là, il n'y avait pas comme condition. Des sous ? Parce que je suis un peu à la rue. Eh ben... Souci ? Genre... C'est sans progression ni gain que notre guerre a répandu... C'est monté à combien ? 1800, je crois. 1800, c'était bien. Voilà. Par contre, si Attila y passe maintenant, franchement, c'est nul. Échec propice. Succès. Il est toujours là. OK. Partagez mon feu. Affaire d'État. Garde sous. Cet homme était sous alors qu'il devait monter la garde. Le niveau de nos troupes d'élite a dégringolé, sûrement à cause de ses péquenots. C'est... C'est distinct, ça, de l'affaire précédente. On va le fouetter. OK. On perd 1800. Heureusement qu'on a pu récolter un peu de sous. Et on perd 1800 en étant au maximum. Sinon, c'est... Bon, normalement, c'est moins 6000. Là, moins 3000. Ah ouais, mais là, c'est colossal. On ne peut rien faire. Et en plus, on a affaire à deux cités qui sont les capitales de région. Et dans chacune d'entre elles, il y a une armée. Non, ici, il n'y a personne. Alors, le plus logique, ce sera que ce soit Attila qui assiège ici. Alors non, attendez. Hop, tout ça et ça. Parce qu'il a moins de... Enfin, ses bâtiments sont moins développés. Alors pourquoi ? Attends-là, tu peux bouger plus loin, là. Apparemment, il ne peut pas. Et toi, tu vas t'avancer et te poser. Voilà, moins 2000. Je suis étonné par rapport à ça. Ici. Ouais, il y a les deux armées et nous, on n'en a qu'une. Par contre, il a perdu du monde et il perdra encore du monde. Donc, je suis tenté juste de rapprocher mon autre armée qui subit pas mal de malus d'intégrité. Mais on va se poser là, tranquillement. Et voilà. Et là, c'est un peu plus équilibré. Je ne sais pas s'il va oser frapper. Mais en tout cas... Alors, attendez. Je regarde juste une chose. Ah, c'est largement en notre faveur. C'est largement en notre faveur. On ne va pas la mener sur le champ de bataille. Hop. J'ai envie d'accélérer un petit peu le rythme de la campagne. Et là, on les éclate tous parce qu'ils n'avaient pas de bonnes unités. C'était très nombreux, mais là, c'était pas bonnes, leurs unités. On met du temps à se rétablir de cette bataille, j'imagine. Ouais, on a perdu du monde. 1000 hommes. La plupart, ça reste ici. la cavalerie de choc. Mais en face, il y a eu trois fois plus de pertes. Alors, le piège, je ne me rapporterai que 2000. C'est franchement naze. C'est nul. Mais on prend l'argent quand même. Les armées fuient. Et du coup, on va raser la ville. Et pendant un tour, on ne pourra pas récupérer nos hommes. Alors que là, oui. Et on va poursuivre notre route. 1400, 800, celle-ci doit être pas mal à prendre. On n'est pas en guerre avec eux. C'est vraiment ici. Du coup, Tars, c'est peut-être une ville à détruire. Tars, je le rappelle, était la ville de Paul de Tars. Paul de Tars qui est le fondateur du christianisme. Ça, c'est très, très important. Alors, il s'appelait Saul. Il était un juif plutôt pharisien, il me semble, avant de se convertir alors qu'il allait persécuter les tout premiers chrétiens après la mort de Jésus-Christ. qui se rendait à la ville de Damas, là où il pensait les retrouver, justement, retrouver Pierre et les autres. Ah, mais il me propose de l'argent contre les Alamans, je ne sais pas où ils sont. Pourquoi pas, dans ce sens-là, je veux bien. et c'est là qu'il a la révélation divine du Jésus qui lui apparaît. Et c'est là qu'il se convertit alors qu'il était une sorte de pharisien, un zélé. Il passe, en gardant tout autant, en gardant la même ardeur, il passe du côté des premiers chrétiens et il devient, pour ainsi dire, le plus grand propagateur de la doctrine de Jésus. Alors, je préfère encore avoir... Ah, ici c'est... Ah, d'accord, c'est une vieille mission. On n'a pas gagné les mille qu'on nous attribuait. Ben là, c'est bien. Le fait de fouetter les gardes-sous, ça nous rapporte du moral. On perd 1600 si on ne fait rien. Judée et Émir sont en guerre, on a rencontré les Alamans. M'autorisera-t-on à aller frapper cette vieille ? Alors, le prochain... Durant le prochain tour, ça sera un massacre là-bas. Là, on n'a pas la peine de bouger. Alors, attention là, c'est toujours en étant à fond. C'est-à-dire que ça, ce ne sera pas toujours possible. Hélas. Ici, on va se poser pour récupérer. Hop. pour la tribu. Nickel. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Il n'y a eu qu'une petite bataille tranquillou. Mais, peut-être que durant les épisodes à venir, on nous opposera de la résistance ici. J'aurais pu faire la seconde bataille à Alexandrie, mais d'après les rapports de force, c'était déjà plié. et puis, on a pu le prouver d'ailleurs en bataille automatique. Durant les prochains épisodes, on va s'orienter vers le bout de la Cyrenaïque ici et puis, on essaiera de traverser le territoire ici. L'objectif n'est pas de détruire toutes les villes qui nous sont opposées, mais de traverser les terres, de piller, de survivre en fait. On est toujours dans la survie. Et d'aller voir en Occident quelles sont les fameuses grandes puissances qui s'y trouvent parce que... Ah, on a trouvé... Ok, on a trouvé la plus grande puissance, ce sont les Alamans. Ils ont 10 territoires et ils sont un peu étalés. Peut-être qu'ils ont une bonne partie d'Italie, je pense. Et les quatrièmes, c'est les Romains orientaux qu'on est en train d'affronter justement et qui ne nous font pas trop trop peur pour l'instant. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve bientôt afin de poursuivre notre voyage vers l'ouest. Salut à tous !